C'est le soulagement pour plus de 3000 étudiants wallons et bruxellois en ce début d'année. Il y a quelques semaines, ils reçoivent un courrier. Ils doivent rembourser la bourse qu'ils ont reçue par erreur. Pour certains, le montant de l'ardoise monte jusqu'à 4000 euros. Mais aujourd'hui, le gouvernement a tranché. Le gouvernement a entendu la détresse de certains étudiants et a décidé d'annuler la demande de remboursement pour les étudiants non finançables pour les années 2016-2017 jusque les années 2019-2020. Et par ailleurs, de rembourser les étudiants qui avaient commencé à apurer partiellement ou totalement leur bourse. Évidemment, c'est une excellente nouvelle pour la Fédération des étudiants francophones. Depuis quelques semaines, elle recevait des témoignages d'étudiants inquiets. On est ravis évidemment de la décision qui a été prise par le gouvernement de la Fédération. Ça fait quelques semaines qu'on reçoit des dizaines et des dizaines de témoignages. Et les étudiants nous expliquent à quel point ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont faire. Ils sont stressés, ils se demandent s'ils ne vont pas parfois devoir arrêter leurs études pour pouvoir rembourser ces sommes. Donc on est vraiment face à des étudiants qui ont une charge mentale énorme. Et dans un contexte d'examen, ce n'est pas évident de réussir du coup. Pour éviter que de tels imbroglios se reproduisent, la ministre est chargée de tabler sur une réforme des allocations d'études. Les étudiants qui ne sont pas en réussite pourraient par exemple perdre une partie de leur bourse. L'idée étant d'éviter les situations où des étudiants découvrent de façon tardive qu'ils ne sont plus finançables. Et donc qu'il y ait une véritable porte qui se ferme devant leurs yeux et qui les empêche d'avoir accès à une formation dans le supérieur. Sur le critère de réussite, on ne pense pas qu'il doit être une condition à l'octroi des bourses. Le critère de la bourse pour nous doit être vraiment lié au revenu des étudiants. Cette réforme devrait entrer en vigueur dès la rentrée prochaine.